J'avais à peine 13 ans et j'étais en vacances dans le sud de la France quand malheureusement sur mon chemin s'est trouvé un photographe dont on sait maintenant qu'il était mondialement connu et qu'il s'appelait David Hamilton. Quelques jours après cette rencontre, ma vie a basculé parce qu'il m'a violée. La première séance photo, je suis arrivée dans son appartement. Ce jour-là, il était habillé. Et puis la deuxième séance photo, le lendemain, il ouvre la porte et puis il a toujours l'appareil photo en bandoulière, mais il n'a plus de bermuda, il est tout nu. Et puis il y a encore une fois ma mère qui répète ça, je viens la chercher à quelle heure. Et là je me dis, il y a quand même un truc bizarre quoi. Comme ma mère dit je viens la chercher à quelle heure, je me dis bon, en soi, comme maman me laisse là et demande à quelle heure elle vient me chercher, c'est que je risque rien. Ma mère a dû se douter toute sa vie. Peut-être qu'elle le savait. Mais si elle ne le savait pas, elle a dû se douter toute sa vie qu'il s'était passé quelque chose. On ne peut pas livrer un enfant à un homme nu avec un appareil photo en bandoulière et revenir le chercher deux heures après, croiser le regard de sa gamine et se dire qu'il ne s'est rien passé. Ça n'est pas possible. Je ne peux pas y croire. Quand j'ai libéré la parole, je l'ai libérée de nombreuses années plus tard et j'ai été confrontée à ce qui est, somme toute, malheureusement tristement banal, c'est le déni familial. On ne veut pas voir. On ne veut pas savoir. Ce sont en réalité des familles qui sont complices et qui se rendent complices du violeur. Un violeur va vous dire, non, ce n'est pas vrai, elle ment, ou elle exagère. Quand votre famille dit la même chose, vous faites comment ? Tant que ça ne sort pas, tant que ça n'est pas entendu, tant que la parole n'est pas libérée, c'est un cauchemar. Et en fait, pour guérir, il faut avoir quelqu'un qui nous dit, oui, je te crois. Oui, ce que tu as vécu, c'est vrai. Oui, tu as souffert, mais tu n'es plus seule. Le nombre de personnes qui auraient pu réagir, qui auraient pu dire, enfin, quand même, un petit peu bizarre quand même, non ? J'avais ça au bord des lèvres. J'aurais juste voulu qu'on m'y invite, au lieu de passer devant moi comme si j'avais la couleur du papier peint et que je n'existais pas, quoi. Un enfant est déjà tellement muselé par ce qu'il a vécu qu'il ne peut pas tout à coup devenir plus grand, plus fort, plus puissant, se mettre debout et puis dire, j'ai été violée. C'est impossible. Il y a des signes qui ne trompent pas. Ça peut être à la caisse d'un supermarché, ça peut être dans la rue, ça peut être dans un environnement proche, ça peut être partout, partout. Mais il faut juste regarder, quoi. On lit plein de choses dans le regard d'un enfant. Il y a une envie de jouer, il y a de la légèreté, il y a... Quand cette enfance-là, elle est piétinée, il y a un truc dans le regard. Il y a une sorte de tristesse incommensurable dans le regard. Et je ne peux pas croire qu'on ne puisse pas voir quand l'innocence ou la pureté est souillée. Je ne peux pas croire qu'on ne puisse pas le voir. Donc, oui, on est tous quelque part responsables quand il y a une violence qui est faite à un enfant. Parce que plus tôt on aide, plus tôt on assiste, plus on donne de chances à cet enfant de pouvoir se construire, quoi. Et ça, c'est essentiel. Mais ça tient à peu de choses. Ça tient à juste prendre la main d'un enfant et juste dire, voilà, je m'inquiète, il y a quelque chose qui n'est pas normal, j'ai un doute. Enfants en danger, dans le doute. Agissez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada